bonjour bienvenue à l'atelier encre et mon plus beau chiffon il y en aura vu celui là alors travailler sur belle feuille canson j'utilise du 300 grammes il a une belle tenue et peut absorber beaucoup c'est parti C'est parti. Je ne sais pas si c'est une concentration ou si je laisse le pinceau libre. Est-ce que je guide le pinceau ? Ou est-ce que c'est lui qui m'entraîne ? Il y a peut-être une dynamique. On en a vu, ce sont les deux. Alors, j'en étais. Normalement, je travaille en chantant et pas en parlant. On en a vu, ce sont les deux. Savoir s'arrêter, c'est plus dur. On en a vu, ce sont les deux. On en a vu, ce sont les deux. Bon, je pense que... Bon, je pense que... Bon, je pense... Bon, je pense que... Bon, je vais m'arrêter là... Bon, je vais m'arrêter... Mon fameux chiffon... Voilà... On fait un petit ménage au passage... Attention de ne pas casser le papier... J'aime bien la musique du papier... Donc, c'est une première étape de cette encre de chine... Y aura-t-il une seconde étape ? C'est la question... Après... Il faut que ça... Ça mûrisse... Je la pose... Je la regarde... Plusieurs jours passent parfois... Parfois plusieurs années... Et finalement... Moi, j'aime bien dire... Ça marche ou ça marche pas ? C'est... Est-ce que quand je la vois, il se passe quelque chose ? Je me dis... Hum... Ou alors... Yes... Ça marche... Et puis... Quand ça va pas... Ben... Ça va pas... Donc... Après... C'est la destruction... Ou... Le réemploi... La réutilisation... Hum... C'est difficile toujours de retravailler une encre de chine... Hum... Le repentir est compliqué... On va dire... Allez... On va voir... Est-ce qu'on voit quelque chose ? On voit que c'est pas sec... Je raccule... Je raccule... À suivre... À plus tard...